C'est moi parce que le rouge 7 le plus équilibré c'est celui du hasard. Let's go ! Eh bien écoutez messieurs dames c'est parti nous sommes sur la grande finale de la Cornishmash numéro 57. Oulah attendez j'ai indiqué loser finale. Oulah on est fatigué. Et du coup Pendamou qui vient de la loser run. Donc on le rappelle évidemment blablabla il doit gagner 10 games. Il peut y avoir 6 games maximum. Il peut y avoir 10 games maximum. Pour l'instant ça se passe bien pour Naskino. Et c'est là ! Malheureusement même si Lucas a une excellente distance de piqué roquette ça ne sera pas suffisant pour retrouver le bord du stage. 52% quand même du côté de Naskino. On gratte un petit peu tant qu'on peut avec ce Lucas. Il peut y avoir peur pour le faire. Il peut y avoir peur pour le faire. Gash attack et ses 60% déjà sur le pauvre petit Lucas. Le piqué freeze bien trouvé de la part de Pandaru. Franchement très très bien joué. C'est le feu et la glace maîtrisé par Lucas. En tout cas très très bien joué de la part de Naskino qui enchaîne les coups à une vitesse assez affolante. Il creuse l'écart qui est déjà énorme entre lui et Pandaru. Et d'après toi est-ce qu'on va voir un Nes si cette game n'est pas victorieuse ? Je suis curieux. Ecoute moi je pense qu'il y a moyen que Pandaru sorte un peu les griffes et qu'il sorte Nes en fait. Parce que Lucas c'est pas net en fait. Du coup tu n'as pas du coup les mêmes avantages. Oh il a réflexe. D'accord pourquoi pas. Oh attends ça c'est intéressant ça par contre. En fait la phase d'offset était super intéressante parce que Naskino il a renvoyé le piqué freeze. Et ensuite de ça il a eu le temps de remonter. Pre-up smash sur Pandaru qui a voulu essayer d'affegarde. Parce que vraiment il était vraiment dans un très très gros retard. Mais du coup ça n'a fait que creuser son retard encore plus. Parce que Naskino il est encore sur ses trois stocks à 134%. Et il continue de mettre des nerfs. Et déjà des nerfs encore une fois à 42%. Il continue de mettre des nerfs. Il continue de mettre des nerfs. Le grab qui va aller punir tout ça. Le back air évidemment parce que grab back air c'est effectivement don't throw back air. Ça c'est effectivement extrêmement puissant. Le nerf qui va connecter il n'y aura pas de back air là dessus. Mais ça paraît qu'on est quand même à 77% du côté de Pandaru. Et on continue de mettre les grosses phases là dessus. Le back air donc il ne va toujours pas connecter. On essaie de bourrer un petit peu les back air. Parce que c'est très bien fait Naskino. C'est une très très bonne option. Ah ok. Effectivement pour creuser encore une fois l'écart. Deux stocks d'avance c'est énorme pour Naskino. Là c'est vrai qu'il n'y a pas à y prendre la stock c'est très très compliqué. Attention le down tilt qui est passé. Il n'a pas de saut. Est-ce qu'il va tenter Willow contre évidemment ? Ça c'était normal ça. Ça franchement ça fait plaisir à avoir ce genre d'initiative. Ouais. En fait ça me surprend en fait parce que je ne poserai pas la question aux joueurs tout de suite. Mais c'est vrai que je n'ai pas la connaissance. En fait les joueurs ils sont juste à côté de nous. Au cas où vous n'auriez pas parlé. En fait un truc que je ne savais pas par contre. Peut-être que dans le chat vous avez la réponse. En fait si la tête de... En fait est-ce que Lucas est invincible pendant le piqué rocket en fait ? Parce que du coup s'il n'est pas invincible c'est pour ça que c'est super facile de faire des... Non non il n'est pas invincible. D'accord donc du coup c'est pour ça que c'est super facile en fait de faire des contre. Des contre dessus ouais effectivement. Parce que je crois que si il était invincible ça ferait un peu comme Banjo c'est-à-dire qu'il passerait à travers. Ah je vois ce que tu veux dire. Je ne suis pas sûr. Mais du coup on a un changement de la parlementaire qui va passer sur les ice climbers. Ouais c'est vrai que ice climbers c'est plutôt une valeur sûre. Enfin ça commence à devenir une valeur sûre. Ça commence à devenir parce qu'il les sort extrêmement régulièrement et on voit que déjà voilà il fait ce genre de désynchronisation qui sont absolument énormes. Bah ça c'est vraiment... En fait la puissance du personnage réside dans ta manière en fait que tu auras de désynchroniser tes personnages et de pouvoir en fait faire des actions non-stop en fait. C'est-à-dire que pendant que l'un des personnages est en plein lag en fait l'autre il va continuer d'attaquer et en fait du coup c'est comme une course de relais en fait. C'est-à-dire qu'il y en a un qui attaque et l'autre qui va pouvoir continuer de... enfin qui attaque il arrête son coup. Pendant qu'il arrête son coup l'autre il continue d'attaquer et c'est exactement ce qu'il est en train de se passer. Parce que là Poderou quand même il a réussi à Gimp ! Oh le très bel edgeguard ! Il a réussi à Gimp son adversaire tout simplement avec un tout petit glaçon. C'est ça et Gimp pas Lieutenant. Exactement. Et Gimp un personnage qui peut se téléporter c'est vraiment... c'est franchement pas rien. Ouais il a bien visé bien. Et du coup c'est la tendance complètement inverse. Le Switch qui paye bien pour Pandaru. Mais là on avait déjà vu ce match sur une autre corny smash. Je crois que c'était la 54 ou la 55 il y a quelques semaines quoi. On avait déjà vu cette grande finale les deux Pandaru contre Naskino. Et pendant un moment Naskino avait gagné le match. Ouais. Donc à voir un petit peu si l'histoire se répète. Mais je pense que Pandaru a aussi compris deux trois choses dans son match-up. Le back-air qui va aller certainement repousser le deuxième personnage. Non on va lui sauver. Oh et Nara qui se téléporte. Très étrange. Oui quand tu fais up B et que tu es près de ton allié en fait il se téléporte pour en faire le up B. Mais attention quand même il y aura ce up smash qui va aller peut-être confirmer quelque chose. On a repoussé un Naskino. Peut-être le deuxième. Il ne fait pas attention. Naskino il ne fait absolument pas attention. Il jongle complètement avec la pauvre nana. Qui ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas trop par le back-throw. Oui évidemment très bien. Ok très bien. Explosiflame qui va pas passer. Oh le punish de la porte Pandaru. Qu'est-ce qu'il va encore réussir avec les glaçons ? Oh à travers le stage. Ça c'était vraiment bien vu. C'était bien vu côté Naskino. Côté Naskino mais je pense que c'était un petit peu dommage côté Pandaru parce que ça faisait quand même... Une fois il l'avait fait. Il le refait une deuxième fois. Je pense qu'à la deuxième fois tu pouvais t'attendre quand même à ce qu'il le refasse. Ok très bien. Il l'a pas vu mais c'est pas grave. Je pense qu'il était occupé tout simplement à son match trap et puis... Non mais tu as raison. Tu as raison. C'est bien d'aller toucher l'autre. C'est compliqué là. On a Bobo en chute libre. Il faut trouver des backards côté Naskino parce que c'est très bien que du côté... Oh non on s'est refuigné ! Encore une fois avec glaçons ! Il a son meilleur edge guarding tout de vue incroyable. Le truc c'est qu'en fait Naskino il reste très très longtemps en bas du stage. Il reste très très longtemps en bas du stage et ça en fait ça suffit à Pandaru de juste lâcher un déguisson. Oui c'est ça. Et du coup ça l'éloigne suffisamment. Et du coup ça fait la petite pichenette suffisante. Oh bien. Ok d'accord. Ok Forer Smash on en tue un. Très bien. Et malheureusement. C'est la mort très très malheureuse sur le stage. Et là du coup je pense que Pandaru il est allé un petit peu trop vite parce que du coup comme il a perdu un de ses esclaimers. Bah son OB il est beaucoup moins efficace. Effectivement. C'est très bien pour Pandaru mais quand même il va falloir faire attention. Peut-être qu'on va retrouver un Gimp qui va aller confirmer peut-être quelque chose. Bacar là-dessus. Bacar là-dessus. C'est bien trouvé. Ouh le side beat qui va tout de même faire 20%. Pandaru Grigia mais là Pandaru qui est quand même pas si lourde que ça. Il y a beaucoup de choses qu'il pourrait tuer. En effet là pour le coup il y a énormément de choses qui pourraient tuer des deux côtés finalement. Parce que au final du côté de la skin on a encore l'objectif d'essayer de repousser les... Enfin de séparer pardon les deux esclaimers mais ce sera peut-être avec Sobacar qu'on va aller peut-être chercher la stock là-dessus. C'est bien trouvé sur le ledge. Le side beat qui va bien couvrir la remontée. Baxfro. Attention il est tout seul offstage. Ouuuuhk. Ouuuuh. 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 Cette fois-ci il y en va encore offstage. Oh la Baxfro. Et non il a pas nanaï. C'est bon c'est bon. Oh non. Le quoi ? Le side beat l'a mis en chute libre. Et c'est la mort. Et c'est... La deuxième game qui va à Naskino de manière... Euh... Intéressante. Bah écoute en fait le problème c'est que... Le problème c'est que Pandaru en fait il peut pas... Il est en free-fall après sur sa vie en fait. Ouais il est en free-fall. Bah on vient de voir ça mais le plus facilement c'est qu'il est pas agréable le ledge en fait. Et en fait c'est une information que je ne savais pas. C'est une information que je ne savais pas. Donc en fait je suis allé un peu courir chercher l'information. Je ne vous le cache pas. C'est ça. Mais euh... Mais euh... Mais du coup euh... Ouh attendez je fais des bêtises. Et du coup rechangement de la part de Pandaru qui va passer cette fois-ci sur euh... Euh... Le bon vieux rondoudou pas de NES probablement ce soir. En effet. Non je pense pas. Il y aura peut-être pas de NES pour ce soir. Non je pense pas. Parce qu'en effet on rappelle que c'est une weekly où il n'y a pas de... Où il n'y a pas de cash price. C'est ça. C'est ça. Il n'y a que de l'honneur. Il n'y a que de l'honneur du beau jeu et de la franche rigolade. Et de la gloire. Et de la gloire. Et du fun évidemment. Evidemment évidemment. Et euh... Et Rondoudou ça a l'air d'être très fun quand même pour Pandaru. Il arrive à placer... Il arrive à placer quelques petits... Quelques petits coups voilà. C'est ça. Il s'amuse bien. Il fait ses petits... Ses petits confirmes avec son reste. Mais par contre Naskino qui place quand même des énormes... Des énormes rayons laser. Des gros rayons laser. Des gros rayons laser. Et des énormes coups de bâtons qui vont pas aller confirmer la stock. C'est ça. Mais Smash est un jeu pour... Oh mais non mais... Oh il était tellement audacieux. C'était dommage mais c'était magnifique. Oh la la. Oh la la. Si c'était passé ça aurait été énorme. J'aurais explosé. Baf. Ça aurait pu passer mais le problème c'est qu'il allait un peu trop... Ouais. C'était un petit peu trop tard. Ouais. C'était gourmand mais... C'était gourmand mais... C'était gourmand. Il a vu dans Tilt il s'est dit... Ouais c'est maintenant là. Je trouve que le reste sort pas si lentement que ça en plus. C'est ça qui aurait eu. Et du coup l'écart se creuse encore une fois entre... Parce qu'il met Pandaru et... Ce serait quand même bien qu'il prenne une game là Pandaru parce qu'il galère. Il galère face à la Palutena de Naskino. C'est terrible. Il galère, il galère mais pourtant il essaie de trouver des phases hein. On l'a vu le nerf. Malheureusement qui a été contre avec le fer de Palutena. Et là peut-être... Là attention ok. Le fer qui a été trouvé. Pas de plus de saut. Non c'est bon. On avait plus de saut hein du côté de Palut. C'est ça mais la recovery est absolument immense. C'est pour téléportation. C'est vraiment très difficile. Il marque tellement la distance hein. Ouais. C'est horrible. C'est horrible pour Pandaru mais il arrive. Il sale. Bacar ? Bacar bien trouvé. C'est un peu trouvé, parce qu'il a 160 % de rage. Ça veut dire qu'il peut tuer RON ou Lou sur n'importe quoi. Genre peut-être sur 7-Bach Pro. Non pas encore. C'est valant. Mais effectivement là c'était quand même très proche pour Pandaru. Ah c'est très compliqué. Malheureusement on est sur la dernière stock de Pandaru sur cette canne smash numéro 57 et je pense que ça va bientôt être l'heure de sauner la victoire. Non pas encore. Peut-être qu'on va réussir à trouver des petites bouilles La victoire n'est jamais acquise Effectivement, dans Super Smash Bros Vous n'avez pas de PV, donc évidemment Le seul moment où la partie est terminée C'est quand il y a marqué game sur votre écran Tant qu'il n'y a pas marqué game sur votre écran Tout peut encore arriver Et Naskino peut encore se prendre Un break shield, un rest Une berceuse, n'importe quoi Tout ce qui est entre le pouvoir De Pandaru pour aller chercher Cette victoire, mais ça sera sans compter quand même On donne trop Bakker Le Bakker, c'est compliqué Est-ce qu'on va assister ? Oh, il a attendu l'air dodge très bien, mais ça ne va rien donner Il a attendu l'air dodge, mais en tout cas Je pense qu'il a bien fait, il s'est dit Non, il ne faut pas le faire maintenant, il faut peut-être attendre plus tard Je t'ai sorti du côté de Naskino Ok, Bakker, ah c'est compliqué Tout pourrait tuer là pour Naskino Hopper, pardon Hopper, ça va pas tuer Là, le prochain Hopper, ça va tuer Pandaru, qu'il va tenter Le prochain coup, le prochain coup Ça va tuer, effectivement Le père qui finit la game Ça va terminer la game Bravo à Naskino qui s'impose 3-0 dans cette grande finale Bien joué à lui Naskino qui, du coup, remporte cette cornice match numéro 57 On peut le féliciter Félicitations Et qui fait une run absolument parfaite Sans faute Ouais Félicitations